Salut à tous, aujourd'hui je vous fais cette vidéo sur les gardes parce que comme vous l'avez vu il y a plein de choses qui ont été changées et je trouve que ça peut être plutôt cool d'avoir une vidéo qui rassemble un peu tout et qui puisse vous aider comme m'aider parce que je vais être très honnête avec vous. Tout ce que je vais vous dire là et bien c'est plusieurs infos que j'ai pu avoir ici et là d'ailleurs je vous invite à aller voir une chaîne c'est la chaîne de The Santos qui a un groupe qui s'appelle Guns of Glory Underground sur Facebook. Je vais vous mettre le lien dans la barre de... dans ma barre en dessous la vidéo en fait excusez-moi j'ai complètement zappé le mot mais il fait chaud ne m'en voulez pas. Donc dans la barre de description voilà en dessous de la vidéo il y aura le lien de la chaîne de The Santos qui ne porte pas le même nom c'est pour ça que je vous mettrai le nom en lien. N'hésitez pas il a de très bons conseils aussi et puis voilà moi je ne suis pas pour la pseudo concurrence chaîne YouTube non 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 allez-y regardez plus on a de conseils et mieux c'est. Et moi donc pour être honnête avec vous pour tous les renseignements là que je vais vous donner c'est des renseignements que j'ai chopé ici et là. Donc il y en a qui sont qui sont traduits de l'anglais et du coup des fois il n'y a pas une super bonne traduction mais on va essayer de faire avec. Donc je vais vous poser le FAQ enfin du moins je vais lire et essayer de vous montrer les choses en même temps et pour être le plus clair possible peut-être que je vais me répéter parce que parce qu'il y a des infos qui se répètent c'est possible. Mais néanmoins vaut mieux se répéter que de louper des choses et j'espère que cette vidéo vous aidera et vous évitera aussi d'aller à droite et à gauche pour trouver les infos et vous regrouper tout au même endroit. Donc on va commencer par la première question que sont les niveaux de garde et bien les niveaux de garde c'est ce que vous pouvez voir là par exemple en premier vous avez les infos sur le garde. Là c'est un S qui est doré, là vous en avez des violets A, les bleus B et les C en vert. Vous l'aurez compris c'est par ordre d'importance donc les verts un peu moins fort que les bleus, un peu moins fort que les violets et beaucoup moins fort que les S, les dorés. Pour ma part je conseillerais de monter en priorité les dorés, voilà à fond, à fond les dorés parce que les stats sont bien meilleures. Deuxième question, quelle est la différence entre les compétences de garde et les effets de nomination de garde ? Donc les effets de nomination, quand vous allez là, excusez-moi, hop, donc quand vous allez, c'est pas ici, oh là là je suis totalement perdu. Nommez des gardes, voilà, excusez-moi. Donc quand vous allez ici, que vous devez nommer des gardes, vous allez avoir, eh bien, des avantages qui sont ici, voilà. Ceux-là, ce sont ceux qui apparaîtront donc sur votre rapport de bataille. Tandis que les compétences, donc les compétences de votre garde, ce sont les boeufs supplémentaires qui affectent directement le comportement de vos troupes au combat. Voilà, donc forcément, tout ce qui pourra y avoir là, par exemple, voilà, c'est ce qui va affecter le comportement de vos troupes. Qu'est-ce qu'un type et un attribut de garde ? Chaque garde a un boost majeur d'un type de troupe. Par exemple, pour la Mopin, ça va être les longues portées, ok ? Il y en a d'autres, c'est la cavalerie, l'infanterie, la distance, comme je l'ai dit, ainsi qu'un attribut. L'attribut, donc c'est soit intelligence, agilité, force, vitesse. Et chaque garde en a un bien précis. Pour la Mopin, c'est l'agilité. Pareil, je pense que si pour la Mopin, c'est l'agilité, allez-y, continuez à fond, montez sur l'agilité avec la Mopin. Et chaque garde qui a, par exemple, je vais en voir un autre, là, pour Henri, c'est la force, allez-y à fond sur la force. Montez le plus les statistiques de cet attribut. Donc, que font les attributs ? Eh bien, la force, pour la force, c'est plus votre force, elle est élevée, plus les dégâts infligés sont importants. C'est... Pardon, problème de micro. Donc, ça, c'est exactement la même chose que l'intelligence. C'est tout pareil. Les dégâts, plus ça sera élevé, plus les dégâts infligés sont importants. Intelligence et force, c'est la même chose. Pour l'agilité, plus l'agilité est élevée, plus les dégâts infligés sont élevés et plus les risques de dégâts critiques sont élevés. Pour la vitesse, plus la vitesse est élevée, plus l'ordre de bataille du garde est élevé. Voilà, je pense que c'est super important aussi de savoir ça. Les gardes peuvent-ils être réinitialisés ? Alors, les gardes ont eux-mêmes, non. Ils ne peuvent pas être tout réinitialisés. Mais les points d'attribut de garde peuvent être réinitialisés. Par contre, regardez, ça vous coûtera 100 or à chaque fois et pour chaque garde. Où puis-je vérifier les avantages de l'alliance sur mes gardes ? Eh bien, il n'y a plus d'avantages d'alliance. Tout ça, ça a été supprimé. Comment mettre à niveau mes effets de rendez-vous ? Alors, excusez-moi pour ça. Les effets de rendez-vous. Je vous avoue que là, c'est une traduction. Et je ne sais pas trop si effet de rendez-vous, vous comprendrez ce que c'est. Mais donc, pour améliorer vos effets, vous devez améliorer votre niveau de garde. Et pour ce faire, vous avez besoin d'expérience de garde. Donc, plus votre niveau de garde est élevé, plus les statistiques qu'ils donneront à vos troupes sont élevées. Voilà. Quel niveau d'étoile dois-je avoir pour pouvoir maximiser ma garde ? Votre niveau de garde n'est plus limité par votre niveau d'étoile de garde. Ce qui signifie que vous pouvez avoir un garde de niveau S. Donc, par exemple, moi, la Mopin, elle est de niveau S. Elle a une étoile. Mais ça, ça ne m'empêche plus de pouvoir la maximiser au niveau 80. Enfin, là, c'est un S. Donc, forcément, c'est 80 parce que, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais maintenant, on a, et on peut le savoir, donc, le garde de niveau S peut être amélioré jusqu'à 80. Celui de violet jusqu'à 60. Les bleus jusqu'à 40. Et les verts jusqu'à 20. Donc, là, il n'y a plus besoin d'attendre pour, d'avoir des étoiles pour augmenter ça. Non, on peut y aller. Et on peut même, avec une étoile, maximiser. Et ça, franchement, c'est cool. Sincèrement, il n'y a rien à dire. C'est quand même assez cool. Donc, on continue la suite. Excusez-moi. Comment puis-je améliorer mon niveau d'étoile de garde ? Eh bien, pour améliorer votre niveau d'étoile de garde, vous aurez besoin de la même carte de gardien pour ce faire. Par exemple, pour améliorer la Mopin, il me faudrait des cartes Mopin. Ce qui me fera gagner des étoiles. Si j'en accumule plein, eh bien, je pourrais avoir un garde un peu plus maximisé, comme j'ai fait, voilà, avec Henri au niveau des étoiles. Quelle est la relation entre le niveau d'étoile et les effets qu'il peut y avoir ? Si votre effet de garde, donc, est désigné, vous donne une capacité de rallye de 100K, avoir un garde au niveau 4 étoiles vous donnera, par exemple, une capacité supplémentaire de 20K. Tandis qu'un garde à 6 étoiles obtiendra une capacité supplémentaire de 30K. Les nombres sont approximatifs pour faciliter votre compréhension et la mienne aussi, parce que, comme je vous ai dit, c'est des renseignements que j'ai pioché un peu partout. Pour améliorer vos compétences de garde, vous aurez besoin de points d'entraînement. Les points d'entraînement peuvent être obtenus en déchargeant des cartes de garde dont vous n'avez pas besoin. Comment déverrouiller mes compétences de garde verrouillées ? Pour débloquer une nouvelle compétence de garde, vous devez investir un certain nombre de cartes de garde. Par exemple, pour déverrouiller une compétence de garde de niveau S, vous aurez besoin de cartes de niveau S ou de niveau A pour ce faire. Dois-je utiliser mes cartes de garde pour déverrouiller mes compétences de garde ? Vous n'avez pas besoin d'investir vos cartes de garde pour ce faire. La mise à niveau offrez différentes cartes qui ne sont utiles qu'à cette fin, car elles ne sont pas elles-mêmes des gardes. Ils sont classés comme suit. Niveau 5, conseiller. Niveau A, officier. Niveau B, instructeur. Niveau C, vétéran. Ces cartes peuvent être réclamées en vérifiant la biographie de chacun de vos gardes. Les cartes supplémentaires sont placées à côté du titre bio du garde. En gros, voilà. Ici. Ici, je les ai tous récupérés, il me semble. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai encore un petit point rouge, là. J'ai dû passer à côté de quelque chose. Je suis désolée. Comme je vous ai dit, là, j'apprends un peu le nouveau mode en même temps que vous et j'essaie vraiment de vous aider un maximum et de m'aider moi-même. Quels sont les meilleurs gardes à nommer ? Étant donné que tous vos gardes de la même classe, tous les capitaines de garde, par exemple, ont les mêmes effets de nomination, le garde C à 3, B à 4, A à 5 et S à 6, il est conseillé de nommer votre niveau le plus élevé de garde disponible. Je pense que ça, tout le monde l'avait compris, comme je l'ai dit au début. Quelle garde dois-je monter de niveau en premier ? Obtenez tous vos gardes nommés au niveau 25 pour déverrouiller tous leurs effets de rendez-vous. Puis, commencez à mettre à niveau un par un également pour maximiser votre gain de statistiques. Comment réinitialiser mes attributs de garde ? Accédez à l'onglet attributs. Donc, voilà, comme ça. Et vous voyez, il y a le petit réinitialiser. Quel est le niveau maximum de chaque garde ? Bon, ben, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, S80, A60, B40, niveau C20. Comment gagner des attributs ? Chaque une étoile ajoute 10 attributs. Donc, chaque 10 niveaux améliorés ajoute 10 points d'attributs. A chaque fois que vous améliorez d'une étoile, vous avez 10 attributs. Voilà. Là, c'était pour le petit côté FAQ. Je vais regarder en même temps que vous parce que, voilà, j'avais listé et je ne voulais pas trop m'embrouiller. Mais, en fin de compte, là, quand je vois tout ce que j'ai fait, ben, si, je m'embrouille un peu. Mais, voilà, si vous voulez augmenter le niveau des gardes d'or en premier, vous devriez obtenir un plafond de marche décent et des améliorations des statistiques. Donc, ça, c'est vraiment ce que je vous ai dit. Si vous y allez avec les S au maximum, vous aurez directement, ben, une capacité de marche plus grande et des statistiques beaucoup plus élevées. Après, pour passer à autre chose. Donc, ben, en gros, moi, ce que j'ai appris jusqu'à présent, hein, c'est que, pour certains joueurs, y compris moi-même, les améliorations des statistiques ne prennent effet que lorsque vous révoquez vos gardes nommés, puis que vous les renommez. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, ici, j'ai un garde et que ce garde-là, eh bien, je l'augmente, il va falloir que je le renvoie, je fais tout ce que j'ai à faire ou, ben, c'est déjà fait, et je le remets pour que ça prenne effet. Donc, si je remets le même, c'est mieux. Et je le remets pour que, vraiment, les stats prennent effet. Donc, au cas où 4 fragments en excès violet débloquent la deuxième capacité pour un garde violet, Je suis désolée, hein, j'essaye de voir ce que je vous ai pas dit, etc. Comme je vous ai dit, c'est tout nouveau, j'essaye un maximum de vous aider. Je dis pas que je maîtrise, enfin, sincèrement, ça serait mentir de dire que je maîtrise, j'apprends comme tout le monde. Et vraiment, je pense que j'ai trouvé les bonnes infos, et j'essaye vraiment de vous les transmettre. Donc, augmenter le niveau donne des statistiques, toujours, et même sans max étoile, ça, vous le savez, je l'ai déjà dit, je reviens pas dessus. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout, hein. Sincèrement, je ne sais pas ce que je pourrais ajouter là-dessus. Il y aura peut-être, oui, il y aura certainement des trucs à rajouter. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être essayer de vous montrer, ben, comme je vous l'ai dit, voilà, ici, ça va être pour la Mopin, les longues portées, et pour chaque garde, c'est pareil, si vous voulez, voilà, l'infanterie pour lui, etc. Ici, vous avez l'attribut vraiment spécifique à la Mopin, qu'il faut aller vraiment maximiser à fond. Là, ici, ben, vous pouvez améliorer votre niveau, voilà. Hop, allez, on y va, on augmente, on augmente, on augmente, allez, je le fais avec vous. Voilà, et là, on peut alors améliorer encore, 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 encore. Voilà, je le fais. Là, on continue. Hop, allez, c'est parti. Oh, non, mais non. Mince. Bon, écoutez, en live, j'ai perdu le réseau, mais bon, j'avais fini la vidéo. Je pense qu'on a tous fait, on a tous compris un peu ce que je voulais expliquer, du moins, je l'espère. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. C'est un peu brouillon, mais c'est une nouvelle mage et je voulais vraiment vous le faire, peut-être un peu vite, parce que les choses ne seront peut-être pas hyper claires. Peut-être qu'après cette vidéo, je me dirais, mince, j'aurais pu dire ça. Mais je voulais vraiment le faire vite pour qu'un maximum de gens ne soient pas trop perdus. Si vous trouvez que ça sert, n'hésitez pas à vous la partager. N'hésitez pas non plus à aller voir ce que The Santos dit sur sa chaîne et je vais mettre le lien de sa chaîne en lien pour avoir, voilà, plein d'avis différents. Et écoutez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager. Merci à tous ceux qui me suivent. Je suis désolée si je ne fais pas des vidéos très fréquentes, mais j'essaie de les faire quand le besoin s'en fait sentir. Et là, vraiment, je pensais que c'était indispensable sur les gardes. Si jamais il y a d'autres choses que je trouve importantes à dire, je n'hésiterai pas à revenir vers vous, à refaire une vidéo, à partager avec vous. Et vraiment, c'est vous aider qui compte pour moi. Et en même temps, ça m'aide à moi aussi pour mon jeu. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt.